On va pouvoir faire plein de petites actions qu'on pourrait faire avec d'autres VST directement sur notre VST mais on peut caler vraiment plein de petites actions au milieu de nos chaînes on peut voir que Utility, il voit bien son nom, c'est un outil super utile On va voir ici qu'on a deux boutons de phase bien distincts pour chaque canal d'entrée, c'est-à-dire le canal gauche et le canal droite Comme le nom l'indique, ils vont inverser la phase de chaque canal Le sélecteur d'un mode de canal va permettre le traitement sélectif du canal gauche ou du canal droite par exemple Si, je ne sais pas, admettons que le canal gauche est activé, le canal droite va être ignoré et le canal gauche va être transmis sur les deux canaux de sortie Et inversement, si on met par exemple la droite, sur notre gauche droite on va entendre que le droite C'est pratique si on veut travailler un fichier stéréo qui n'a pas les mêmes informations d'un côté et de l'autre Donc là j'ai chargé un son Là c'est ce qui se passe à droite Et là c'est ce qui se passe à gauche C'est pas la même chose, bon entre gauche et droite il n'y avait pas une grosse grosse différence Mais bon, dans le mixage c'est pas la même chose et on entend qu'il y a une légère différence Ici on va avoir la commande Wide With On va dire Wide Allez, on va se la faire à la française Kiss my ass D'accord, faisons comme ça Ravi de t'avoir revu l'ami On va avoir donc cette commande Qui va nous permettre de régler la hauteur de notre stéréo Donc si on est à 100% on va avoir le mono et le stéréo Si on est à 0% on va passer sur un signal mono Et quand on va passer à 400% on va élargir notre signal stéréo Par exemple, là on va être en mono Là on est mono stéréo Du coup on a nos mid et nos sides Plus on va augmenter, plus on va créer un panorama stéréo élargi On peut en faisant clic droit choisir le mode mid side Dans ce menu contextuel, une fois qu'on a choisi le mode mid side On va basculer de wide à mid side Et ça va nous permettre de régler la balance Et avoir un contrôle continu de notre signal mono à notre signal stéréo Réglé à 0 par exemple On va avoir uniquement les sons mono On aura une sommation complètement mono Si on est à 0 On va avoir et notre signal mono milieu En gros on peut le visualiser comme ça pour ceux qui ne le connaissent pas Et notre signal side qui va représenter les côtés Plus je vais augmenter jusqu'à une valeur de 100 Je vais mettre l'accent sur les composants stéréo Donc des phasés Mais je vais supprimer ce qui se passe dans le mono Contrairement à l'autre où on avait en gros tout notre signal Et on choisissait soit on se mettait qu'en mono On avait tout notre signal Et plus on montait, plus on avait notre signal mono Et on accentuait la stéréo Et bien là c'est on a ou notre mono Ou notre stéréo On va pouvoir faire une balance comme ça Par exemple plus je monte sur la stéréo Là on entend par exemple je n'ai que le signal stéréo Et ça va me permettre en fait juste de laisser de la place dans mon mixage En faisant le choix d'éloigner mon élément Ou en le rapprochant Bon là on entend par exemple On a un petit peu moins de mid Ce qui donne une sensation d'éloignement Ici on a notre bouton mono Là on voit que notre potentiomètre mid-side ne sera plus disponible Mono transforme notre signal en mono C'est la même chose que si je faisais ça Ici on va pouvoir mettre nos basses en mono Et on va avoir notre petit bouton écouteur Qui va nous permettre d'isoler en fait Et de n'écouter que le signal basse fréquence Là avec notre égaliseur On va pouvoir choisir entre 50 et 500 Hz Et à partir de quand on transforme nos basses fréquences en mono Voilà là par exemple on n'aurait que le pou-pou Et on saurait que ce pou-pou-pou sera en mono Et le reste du signal va être en stéréo On peut sélectionner le canal gauche Le canal stéréo Le canal droite Et swap en fait ça va nous permettre d'échanger notre canal gauche avec notre canal droite Avec le gain on va pouvoir régler le volume Ici avec la balance on va pouvoir sélectionner Si on veut un élément à droite Ou à gauche On va pouvoir régler notre balance panoramique Ça va donc muter notre signal en sortie d'effet Donc il n'y aura plus de son Et le bouton DC Va filtrer les décalages de composants continu Et les fréquences extrêmes basses Là on parle de quelque chose qu'on n'entend pas Si on aura un effet sonore Qui va contenir des fréquences vraiment très très basses Qu'on aura fait du wave shaping Et puis qu'on aura De la présence dans ces basses fréquences Mais qu'on n'entend pas Ce sont des fréquences qui sont plus sensorielles Et bien le fait de faire ça Ça va les filtrer Donc ça va les couper en fait Utility va couper ce qui se passe Dans les très 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 basses fréquences Pas de menu contextuel Et puis Et puis voilà Tout simplement Allez on passe à la vidéo suivante